Et salut à tous, j'ai eu envie de vous faire une vidéo favori, comme vous l'aurez vu dans le titre. Honnêtement, j'en fais très rarement. Il y aura vraiment de tout, de la beauté, du soin, des petits produits pour améliorer, on va dire, différentes petites choses. On a quoi aussi ? Nourriture, lecture. Il doit y avoir 6 produits, à peu près. Voilà, c'est parti. Je commence avec ce rouge à lèvres, c'est une nouveauté de chez Yves Saint Laurent. Que je porte, rouge pure couture, The Slim. C'est vraiment un rouge à lèvres nouvelle génération, parce qu'en fait, c'est un mat qui a des agents très hydratants. On sait tous que quand on applique un mat, en général, ça tira, il n'y a pas vraiment le confort. Et là, ils ont rajouté en fait des éléments hydratants pour qu'on ait justement un confort tout le temps qu'on va le porter. On nous dit donc qu'il a un effet en plus du mat, un effet cuir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a un effet cuir. Moi, j'ai pris la teinte Ambiguous Beige. C'est le numéro 11. Il est très pigmenté. Je sais qu'il y a 19 teintes, donc franchement, tout le monde peut s'y retrouver. Et surtout, le raisin, en fait, l'embout est carré. Donc, ça change du bourron pour qu'on puisse facilement faire l'ourlet de nos lèvres. Et puis, c'est très précis. J'avoue, au début, j'étais sceptique. Mais c'est canon, surtout pour l'arc de Cupidon, pour faire un petit effet push-up. Moi, je suis hyper contente de cette découverte. Et pour l'avoir testé toute une journée, je confirme, il est très confort. J'ai même refait deux, trois retouches dans la journée. C'est nickel. Je vais continuer avec ce produit. Oui, il s'agit d'Anaka 3. Je pense que c'est très connu. Ils m'ont contactée il y a combien de temps ? Juste avant les vacances pour savoir si j'étais intéressée. Je n'avais pas trop vu tout le monde, toutes les personnes télé-réalité, tous les influenceurs. Ça passe à la télé. Je me suis dit, je ne sais pas. J'ai accepté. Ils m'ont envoyé un produit. C'est le gel minceur qui nous promet un amassissement global, à peu près, moins 6,8 cm, qui va réduire la cellulite à peu près de 50 % et nous donner une peau plus ferme, à peu près de 57 %. Une fois que j'ai fini le test, on m'a recontactée pour connaître mes avis. J'ai dit qu'effectivement, je n'avais rien vu de très probant, mais que ça commençait. Elle m'a proposé de m'envoyer un deuxième tube. Et là, j'avoue que les résultats, en tout cas sur moi, ont commencé à se ressentir, surtout sur l'aspect, clairement, l'aspect capiton au niveau des jambes, au niveau des genoux. Et même réellement, j'ai constaté que ça avait affiné au niveau du tour de cuisse et des genoux. Ça les a un petit peu fuselés, vous voyez. Donc, ça vaut le coup. Après, les résultats, comme je vous ai dit, ne sont pas arrivés directement. Il m'a fallu pas de tu parce qu'il n'est pas terminé. Il faut faire juste une application par jour. Alors, moi, j'ai demandé à Eric de m'appliquer. Je lui ai dit, oui, tu sais, il paraît qu'il faut se le faire appliquer pour qu'il y ait des résultats. Il m'a dit, attends, j'ai vu la pub. La nana sur la pub, elle se met tout seul. Ça pénètre tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps d'avoir mon petit massage. Mais après, c'est une bonne chose parce que du coup, on peut s'habiller tout de suite après. Effectivement, au niveau de l'aspect général des zones sur lesquelles on a appliqué ce produit, ça se ressent. C'est beaucoup plus lissé. La peau est beaucoup plus jolie. Donc, pour le coup, un AK3, plutôt pas mal. Ensuite, pendant les vacances, je suis allée chez Centracor. C'est ça, c'était la première fois, je ne connais pas. J'ai acheté du coup ces range make-up. On a un petit carré, un présentoir vraiment précisément avec tous les rangements, pinceaux, rouge à lèvres. Et celui-ci, on peut mettre également, je pense, des bijoux. Je vous le présente déjà parce que ce n'était pas cher. Si vous avez un Centracor, ça vaut le coup. Mais surtout parce que j'ai dans l'optique de ranger, je vous l'avais dit d'ailleurs, je crois, dans une autre vidéo, tout mon maquillage, il y en a partout, c'est bien dommage. Et je vais vous faire une jolie vidéo de présentation rangement make-up. Ça peut être bien sympa. Ensuite, en ce moment, j'ai les yeux qui me brûlent, comme si j'avais un petit peu du sable dedans. J'ai les yeux très secs qui me picotent. J'ai une fatigue au niveau des yeux. Je pense que j'abuse des écrans, clairement. Je fais beaucoup de montage. Je suis allée en pharmacie. On m'a conseillé d'acheter ce colis. Ce sont des larmes artificielles. Et je dois vous dire, j'en ai mis trois, trois par œil. On peut en mettre plusieurs par jour. Dès l'instant où je les ai mis, un truc de ouf. Ça m'a même picoté tellement, comme si ça me lavait, vous voyez, ça lavait tout. Alors que non, ça ne peut pas picoter. C'est bizarre. Tu as l'impression que tous les résidus qui se sont accumulés partent d'un coup. Ça ne fait pas un massage. On ne peut pas dire ça, mais ça repose l'œil. C'est hyper grave. Je pense que je ne suis pas la seule à souffrir des yeux. On est quand même beaucoup, beaucoup abusé des écrans. Petit conseil, foncez. Ça fait vraiment du bien. Une fois que c'est ouvert, par contre, au bout de 15 jours, on doit le jeter. Dans la partie alimentation, pêcher mignon, les gâteaux apéro, entre autres, j'ai également le chocolat, tout ça. J'ai trouvé, ce sont des gâteaux apéro de la marque Nature Addict, Na. C'est des crackers. On a quinoa et graines de chia. Je les ai scammées avec le yucca. C'est marqué bon, alors que d'autres chips, forcément, c'est médiocre ou mauvais. Là, on nous dit qu'il y a moins 65% de matières grasses. Moi, je les trouve vraiment bonnes. Ça me donne un peu meilleure conscience de les manger, c'est sûr. Je les ai achetées à Leclerc, rayon, non, rayon gâteau apéro. Par contre, ils ne sont pas faciles à trouver. Ils sont tout en haut, tout en haut et il n'y en a pas toujours. J'ai l'impression que c'est pas mal pris d'assaut. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez ou si vous avez l'attention de tester. Ce bouquin que j'ai lu, entre autres, cet été, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Un petit bijou, une petite pépite. Il se lit très rapidement, par contre. J'ai très vite compris qu'effectivement, j'allais le lire vite, donc je ne faisais que quelques pages. Ça tombe très bien parce que c'est avant tout quand même un roman de réflexion. En gros, c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme qui est en bonne santé, mais qui n'est pas heureux, et d'un guérisseur qui va un petit peu lui ouvrir des chemins pour qu'il puisse trouver le chemin du bonheur, tout simplement. J'ai trouvé que c'était un roman qui faisait du bien, et qui, bien évidemment, nous permet de réfléchir. De temps en temps, c'est agréable aussi de se poser des questions. Enfin, pas trop quand même, parce que ça psychote trop, et après, on n'est pas forcément bien non plus. Très plaisant, je vous le conseille. C'est pas du tout de nouveauté. Je crois qu'il est sorti en 2008. Donc, voyez. En ce moment, je lis celui-là. Je ne vous en parle pas, bien évidemment, parce que je suis vraiment en train de le commencer. Mais il est très prometteur. La délicatesse du homard. Je vous avouerai que le titre m'a donné envie. Après, j'ai lu derrière, je me suis dit, ouais, j'aime bien tout ce qui est un petit peu polar, intrigue. Il est bien écrit, il est original. Je ne peux pas vous en dire plus, mais si il est encore au même niveau que le début, je vous en parlerai, c'est sûr. De la marque Lalalab, j'ai reçu, je pense que je ne suis pas la seule, on est beaucoup à l'avoir choisi, donc sur la plateforme Ivancy, c'est le tube de l'été. J'ai été bluffée. Je ne m'attendais pas à une telle qualité. C'est un poster. Et on vient en fait choisir ses propres photos à la base d'été. Moi, je ne suis pas beaucoup partie cet été, donc j'ai pris les photos qui me plaisaient tout simplement sur mon Instagram. On peut en choisir 20. Et la qualité, elle est top. C'est un très joli poster. Il est grand. Honnêtement, je vais le mettre dans mes toilettes. Alors, ceux qui se reconnaîtront dessus, le prenaient pas mal. J'y suis aussi. Mais c'est pour cacher un petit peu ma porte qui n'est pas top. Je sais qu'ils proposent tout un tas de petites choses bien sympas. Franchement, allez voir le site. Ça se fait super vite. Je crois que ça coûte 18 euros. Ils m'ont donné un code promo. Je vous le mets là. Je crois que pour ceux qui ne sont jamais inscrits, ils peuvent bénéficier de 8 euros sur la première commande. Et ceux qui sont déjà inscrits, 25% sur leur commande. C'est plutôt pas mal. Eh bien, voilà. C'est tout pour mes petits favoris. Quand vous regardez les favoris, j'aime bien que ce soit varié, que ce ne soit pas que beauté, beauté. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire. On met le petit pouce en l'air. On s'abote, bien évidemment. J'ai également mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !